Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le week-end nous allons résumer les événements de la semaine prochaine de la série, Demain nous appartient en avance, Sacha gifle Solène, et la police s'oriente vers une nouvelle piste, le résumé de l'épisode du 19 mai 2021. Stéphane Lacombe a-t-il quelque chose à se reprocher ? Au petit matin, l'ambiance est tendue chez les Girard. Avant que Solène et Ben ne quittent la maison pour se rendre en cours, Sacha essaie de se justifier sur l'emprunt des 20 000 euros de la cagnotte, et prétend avoir eu des problèmes financiers à cause de son site de coaching. Cette explication ne suffit pas à apaiser la colère des deux adolescents, surtout celle de Solène qui craint de ne pas pouvoir se faire opérer, ni de remarcher un jour. Et Ben enfonce le clou en rappelant à son père que c'est à cause de lui si sa sœur est handicapée. Après le départ de ses enfants, Sacha s'empresse de téléphoner à son conseiller bancaire qui lui apprend une mauvaise nouvelle. Sa demande de crédit a été refusée. En colère, Sacha refuse d'écouter ses explications, et l'envoie promener. Karim, quant à lui, téléphone à Anna pour la prévenir qu'une équipe part ratisser la forêt de Bouzigue. Bien qu'Anna lui déconseille de s'y rendre, Garance, qui ne supporte plus d'attendre des nouvelles de sa mère les bras croisés, rejoint la fouille en forêt. Sarah et Martin font une enquête de voisinage près du bois. Ils questionnent un certain Stéphane Lacombe, un homme réservé et plutôt froid qui affirme n'avoir jamais vu Clémentine Doucet. Il assure également n'avoir rien remarqué d'anormal le soir du 7 mai dernier. Martin accepte que Garance se joigne à ses collègues pour les recherches, et la met en équipe avec Sarah. Le ratissage de la forêt porte ses fruits. La police met la main sur le sac à main de Clémentine. Victoire reçoit Sacha en consultation. Il n'a pratiquement pas dormi depuis 10 jours. Sa tension est un peu basse, mais elle reste dans la moyenne. Victoire veut lui prescrire des somnifères légers, mais Sacha aurait aimé des anxiolytiques. Cependant, Victoire n'en prescrit jamais sans l'avis d'un psychiatre. Sacha réussit à l'émouvoir en lui parlant de la famille qu'il formait tous les quatre avec Clémentine. Victoire cède, et lui prescrit des anxiolytiques légers. Au Spoon, Solène trouve du soutien et du réconfort auprès de Gaspard. Le soir venu, une nouvelle dispute éclate entre Solène et Sacha au sujet de GF-16. Ignorant que Gaspard est le fils de son père, Solène veut braver les interdictions de Sacha, et réaffirme son désir de le revoir. Elle provoque son père en lui déclarant qu'elle va prochainement sortir avec Gaspard, et qu'ensuite elle couchera avec lui. Sous le coup de la colère, Sacha gifle Solène. Ben intervient et menace son père de s'en prendre à lui s'il recommence. Sacha regrette rapidement son geste. George et Martin font le point sur l'enquête. En voyant le nom de Stéphane Lacombe sur la liste des personnes interrogées dans le cadre l'enquête de voisinage, George se souvient d'un détail. Ce Stéphane Lacombe était un client de la salle de sport. Mais comme Clémentine n'était pas sa coach, les policiers ne se sont pas intéressés à lui. La coïncidence est plus que troublante. Martin décide de vérifier dans le fichier de traitement d'antécédent judiciaire si Lacombe a un casier. Et la réponse est positive. Stéphane Lacombe a déjà été condamné pour agression sexuelle. Mercredi dans votre série quotidienne de TF1, Sacha gifle Solène, tandis que la police s'oriente vers une nouvelle piste dans la disparition de Clémentine, et Sophia monte un plan pour que Samuel, Alma et Adrien s'installent à côté de chez eux. Aurore victime d'un piratage informatique. L'histoire Aurélie Doumergue est définitivement derrière Sarah et Roxane. Les deux jeunes femmes sont soulagées et trinquent à leur nouvelle vie. Roxane envisage même de partir en vacances avec Sarah. William et Aurore sont au Spoon lorsqu'ils croisent Karim. Ce dernier en profite pour remercier Aurore de ne pas avoir dénoncé Roxane. Mais Aurore se montre ferme, et elle demande à son collègue de ne plus jamais la trahir. Après le départ de Karim, Aurore désire montrer à William sur son ordinateur portable des canapés, mais il doit s'éclipser pour se rendre à l'hôpital. Aurore a la mauvaise surprise de découvrir que son ordinateur personnel est victime d'un ransomware, un logiciel malveillant qui lui réclame une rançon sous peine de supprimer toutes ses données. Paniquée, elle débarque au commissariat. Non seulement, elle n'a aucune sauvegarde, mais ses photos, et toutes ses données sensibles sont dans son ordinateur. Si George ne peut rien faire, il lui donne en revanche le numéro d'une société spécialisée en cybersécurité. Manque de chance, ils ne peuvent pas non plus l'aider. Aurore se tourne alors vers Sarah, dans l'espoir que Roxane pourrait y jeter un petit coup d'œil. Après avoir hésité, Sarah demande à sa petite amie de venir en aide à sa collègue, mais la jeune serveuse du Spoon refuse. Elle estime ne rien devoir à Aurore. Sophia élabore un plan avec l'aide d'Adrien. Les Donniers emménagent dans leur nouvelle maison. Sophia et Manon prévoient de faire une crémaillère au bord de la piscine, mais William n'a pas envie de se mettre à dos les voisins. Mais Aurore souligne que la maison mitoyenne à la l'heure est remise en location. Sophia y voit là une belle opportunité et met par la suite Adrien dans la confidence. Si Samuel et Alma s'installent avec lui à côté de chez eux, ils pourraient se voir très facilement. Adrien trouve son idée excellente, mais il n'est pas question que cela vienne d'eux. Leurs parents risqueraient de flairer leur plan à des kilomètres. Alors, ils décident de partir à la recherche du candidat idéal. Dans un square, ils abordent Bruno, un père de cinq enfants débordés par sa progéniture. Ils acceptent de leur rendre service. William retrouve la piscine sans dessous dessus en rentrant de l'hôpital. Sophia prétend qu'il s'agit des méfaits de leurs futurs voisins. Une famille nombreuse où les enfants font la loi et jettent n'importe quoi dans la piscine, y compris des transats. Une gamine a même brûlé un palmier. Les donniers sont dépités et refusent d'avoir cette famille nombreuse comme voisins. Sophia suggère à ses parents de trouver des personnes sympas qui acceptent d'emménager à côté d'eux, comme Samuel et Alma. Le père de Sophia trouve l'idée de sa fille excellente. Aurore s'empresse de téléphoner à Samuel. Mais Manon n'est pas dupe. Veuillez vous abonner à notre chaîne pour mettre à jour les dernières nouvelles sur Merci d'avoir watching notre vidéo. Amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021